Bonjour, je suis Jean-Pierre Escoffier et travaille depuis assez longtemps à Rennes. Je désire vous parler aujourd'hui du théorème de Lagrange, un théorème de théorie des groupes qui dit que dans un groupe fini, l'ordre d'un sous-groupe divise l'ordre du groupe. Évidemment, Lagrange ne le présentait pas comme ça puisqu'il n'avait pas à sa disposition le langage de la théorie des groupes et sa recherche s'inscrit dans l'histoire de la résolution des équations algébriques. Donc, cette histoire commence avec la résolution des équations du second degré par le monde babylonien vers moins 2000, il y a 4000 ans. Voici une des quelques tablettes qui nous restent, qui présentent des problèmes se ramenant à des équations du premier ou du second degré, comme x2 plus x égale 45, etc. La méthode babylonienne pour résoudre ces équations, où on distinguait plusieurs cas suivant que les coefficients positifs se disposaient comme ça, c'était de décrire le calcul des racines en utilisant la formule pas à pas, comme on le fait avec une calculatrice. L'étape suivante se passe à Bagdad vers 820, Al-Khwarizmi écrit un traité dont je ne vous lirai pas le nom, mais vous voyez dans le nom du traité Al-Jabre qui est l'origine du mot algèbre. Al-Khwarizmi connaissait le discriminant, connaissait le cas de deux racines positives, etc. Omar Khayyam, lui, s'attaque en 1070 à Ispahan, s'attaque aux équations du troisième degré par la géométrie. Il construit, il distingue 25 cas, suivant les coefficients positifs, là encore, 25 cas où il fait des intersections de coniques, mais il dit ne pas connaître de résolution algébrique. Celle-ci va arriver au XVIe siècle avec les mathématiciens italiens, Sipio del Furon en 1515, une date qu'on connaît bien en France, Tartaglia, Cardin en 1545 fait le bilan des recherches qui ont été faites avant lui, dont la résolution du quatrième degré par Ferrari quelques années avant, et il donne la formule, alors bien sûr c'est la forme actuelle, puisqu'il n'a aucun langage, aucune écriture littérale des choses, et puis qu'il distingue toujours les coefficients positifs, mais enfin ça revient à ça. Magnifique formule qui donne une racine de l'équation. Et la surprise est totale, dans le cas irréductible où l'équation a trois racines réelles positives, le discriminant Q2 sur 4 plus P3 sur 27 est négatif, et interviennent donc de nouveaux êtres, Cardin introduit des nombres complexes dans un ou deux exemples. Et trois ans plus tard, c'est Bombelli qui montre comment on manie les nombres complexes, comment on calcule avec eux. Joseph Louis Lagrange est né à Turin, il a trois périodes dans sa vie d'égale durée à peu près, et en 1770, il est à Berlin, il écrit ses réflexions sur la résolution algébrique des équations, un traité magnifique de 200 pages, où il explique qu'à l'égard des équations littérales, on est guère plus avancé qu'on ne l'était du temps de Cardin, qui le premier a publié ces équations, et qui se propose dans ce mémoire d'examiner les différentes méthodes que l'on a trouvées jusqu'à présent, de les réduire à des principes généraux, et de faire voir, a priori, c'est le mot essentiel, pourquoi ces méthodes réussissent pour le troisième et quatrième degré, et sont en défaut pour les degrés ultérieurs, au-dessus. Alors Lagrange commence par reprendre l'équation du troisième degré X3 plus PX plus Q, on cherche Y plus Z égale X et 3YZ égale moins P, et on trouve une équation du sixième degré en Y qui est bicarré en Y3. Alors Lagrange essaie d'expliquer tout ça, il voit que les solutions Y s'expriment sous la forme A plus JV plus J2C sur 3, avec J racine cubique de l'unité, et que quand on permute les racines ABC, ça donne six valeurs, ce qui explique, dit-il, le degré 6 de l'équation, et il voit aussi que Y3 ne prend que deux valeurs, ce qui explique le fait qu'elles soient bicarrées. Pour le cas général, il dit qu'il faut chercher des fractions rationnelles F en N indéterminées, A1 A2 AN, les racines de l'équation, telles que F2 A2 AN prennent des valeurs, un petit nombre de valeurs, quand on permute les racines de toutes les façons possibles. Alors il regarde à ce moment-là le groupe des permutations qui fixent F2 A2 AN, et il montre, c'est l'origine du théorème dont on parle, que chacune des valeurs de F est fixée par factoriel N sur M permutation. Donc le polynôme dont les racines sont F de toutes les permutées est en fait une puissance RIM d'un certain polynôme dont on peut calculer la racine. Alors il donne des exemples en degrés 3 et 4, et puis il dit que pour les degrés supérieurs au égal à 5, ça ne marche plus pareil. Jordan, en 1870, dans son traité des substitutions, donnera la définition du groupe et attribuera le théorème à Lagrange, c'est lui le premier, il y en a plein d'autres qui ne le font pas, et vous reconnaissez ici la démonstration avec les classes à gauche et les classes à droite. Voilà.